Merci à Thierry de Montbriand pour son invitation. Bonjour à tous. La stratégie d'investissement de l'Agence française de développement, elle est très très simple. On l'a résumée en deux petits mots. On a dit « toute Afrique ». T-O-U-T, Afrique. Et ça veut dire plusieurs choses. « Toute Afrique », ça veut dire bien sûr qu'on va toujours faire le maximum de ce que nous pouvons faire en Afrique. C'est tellement important. C'est déjà la moitié de l'activité de l'Agence. C'est 500 personnes sur le terrain, présentes dans tous les pays. Ça veut dire aussi, et je rejoins totalement ce que vient de dire Mostafa, ça veut dire qu'il faut cesser une bonne fois pour toutes de couper l'Afrique en deux, entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Je cherchais ce matin avant de venir les chiffres, les derniers chiffres sur le produit intérieur brut de l'Afrique. Donc, je regardais les documents du Masoudela du FMI, et dans les documents du WIO du FMI, on trouve MENA et Afrique subsaharienne. Et on ne peut pas, en simple lecture, faire l'addition et savoir l'évolution. Alors, on le trouve par ailleurs, mais on a encore, je crois, toutes nos institutions, toutes les diplomaties, toutes les agences de développement, toutes les institutions internationales, sauf les institutions africaines, évidemment, la Banque africaine de développement, l'Union africaine, et donc les Nations unies. On a encore, évidemment, cette division qui a un fondement, mais qui, je crois, est dépassé et surtout nous empêche de voir l'Afrique dans son émergence en totalité. Et évidemment, j'ai trouvé les chiffres. Et aujourd'hui, les chiffres de l'Afrique, c'est plus de 2500 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. C'est plus d'un milliard d'eux d'habitants. Et ces deux chiffres, c'est assez simple, c'est les chiffres de l'Inde. Donc aujourd'hui, alors autrefois, on disait, l'Afrique, c'est la Suisse, l'Afrique, c'est la Suède, etc. Mais aujourd'hui, l'Afrique, c'est l'Inde. Donc, en termes de perception... Peut-être, si on t'interrompt, on prend 15 ans, le PIB africain est passé à peu près de la taille du PIB belge à plus que la taille du PIB français. La Belgique, si tu veux. Donc, on va passer de la Belgique à l'Inde ou à la France. Effectivement, c'est l'Inde ou c'est l'Afrique ou c'est le Royaume-Uni. Mais je trouve que l'Inde, c'est une bonne comparaison, parce que qui peut douter de l'émergence de l'Inde, de sa place dans la gouvernance mondiale, des difficultés, évidemment, aussi du sous-continent. Et je crois qu'il faut absolument prendre la mesure de l'Afrique. Et si on regarde toute l'Afrique, si on regarde la carte, évidemment, on voit les sous-régions, elles existent. On voit les mouvements de population qui, on le sait bien, ne vont pas d'abord du sud vers le nord. Ils vont d'abord du nord vers le sud. Et on voit, bien sûr, les stratégies, les investissements de grands acteurs. Et on a tous entendu le message du roi ce matin, qui n'a parlé que d'Afrique, si j'ai bien entendu. Et donc, il faut absolument qu'on change notre lunette pour suivre des acteurs aussi puissants que nos collègues marocains. J'étais hier avec la Caisse des dépôts et de gestion, avec Mazen, avec vous, Mostafa. Et le mouvement est tellement puissant et fort. Donc, voilà, nous, on va essayer de porter ça et de l'opérationnaliser. Alors, après, tu nous as demandé ce qui nous inquiétait et ce qui nous excitait le plus. Ce qui m'excite le plus, c'est ça. C'est la reprise et le rôle du Maroc dans l'intégration régionale. C'est un vieux sujet aussi. Le jour ou prochain où le Maroc rentre dans la CDAO, dans l'organisation de l'Afrique de l'Ouest, que nous connaissons bien, évidemment, à l'AFD, il va se passer des choses qui ne se sont jamais passées jusqu'à présent à l'évidence. Et la carte, toujours pour revenir à la géographie, la carte du continent va être transformée. Ce qui me passionne, évidemment, mais tu en as parlé, c'est la démographie. Il faut quand même toujours rappeler et se souvenir que la démocratie africaine, c'est une bonne nouvelle. Il y avait 100 millions d'Africains au début du XXe siècle. Il y a un milliard d'eux maintenant et ça va créer, comme dans tous les continents, évidemment avec une vitesse, une puissance comme aucune région du monde n'a jamais connue, de la croissance endogène et de l'emploi et de l'activité, évidemment. Et ce qui, évidemment, je crois, nous excite tous, c'est le potentiel d'innovation. Qu'on observe, on se déplace tous dans tous les pays africains. Il n'y a pas un déplacement, moi, dont je ne reviens avec une idée, avec une innovation que j'ai trouvée. J'étais juste un exemple, c'est anecdotique, mais j'étais chez le ministre de l'Éducation nationale, le président Macron met ce sujet au cœur de sa politique de développement. On parlait à l'éducation et il m'expliquait que les professeurs au Sénégal, maintenant, sont inspectés avec une tablette. C'est-à-dire, plutôt que d'envoyer dans les villages des inspecteurs, on met une tablette dans un coin de la classe, on regarde la classe et ensuite, on note, on conseille, on conseille l'inspecteur. Alors, je me disais comme ça, et si on faisait ça en France, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Donc voilà, c'est un peu anecdotique, mais à chaque déplacement, moi, je trouve des exemples de ce type de plus en plus nombreux et ça, c'est extrêmement précieux. Après, ce qui m'inquiète dans la situation actuelle, tu l'as dit, Jean-Michel, il y a une double crise en Afrique. Il y a cette crise sahélienne et il y a la crise en Afrique centrale. Je les rapproche parce que, là aussi, je crois que la communauté internationale doit s'interroger. On a un choc macroéconomique en Afrique centrale, massif, 50% des recettes fiscales qui disparaissent d'une année sur l'autre. Ça, d'une certaine façon, la communauté internationale, elle le connaît. Donc elle se mobilise. Elle est en train de mettre en place des financements. L'ajustement sera long, il sera pénible, mais on connaît. Je suis frappé par le fait que le choc de sécurité qui touche le Sahel en ce moment, celui-là, on ne l'intègre pas dans nos équations, on ne l'intègre pas dans nos calculs et on a évidemment, c'est aussi une conséquence de couper l'Afrique en deux. Il faut bien le dire, on a oublié le Sahel depuis plusieurs dizaines d'années. On était aussi sur le mythe de la performance-based allocation. Vous vous souvenez, dans les institutions internationales, ça existe encore. On a sous-investi, on n'a pas assez mis de moyens dans la zone sahélienne. Jean-François a rappelé l'initiative qu'a prise le président de la République avec la chancelière d'Allemagne d'une alliance pour le Sahel en essayant d'embarquer tous les partenaires les plus importants et tous ceux qui souhaitent se joindre, évidemment. Il faut inverser cette courbe. Et le dernier point qui m'inquiète, c'est que nous ne basculons pas assez vite vers ce qu'on appelle dans notre jargon le non-souverain, le financement non-souverain. C'est un mauvais terme d'ailleurs, parce que quand on dit non-souverain, ça veut dire que là aussi, que dans nos têtes, la référence, c'est le souverain. C'est-à-dire que d'abord, on doit financer des gouvernements et augmenter la dette publique. Non, on ne s'en sortira, on ne répondra aux défis de l'Afrique que si on bascule très très vite vers d'autres entités capables de porter de la dette, capables d'investir. C'est le secteur privé, bien sûr, c'est les collectivités locales, c'est la société civile. Et c'est en train de se produire, mais on n'y va pas assez vite. Et nos instruments publics, en particulier les instruments multilatéraux, ne sont pas formatés et ne sont pas encore orientés pour en ce sens. Et donc, on est dans cette situation très paradoxale en Afrique, où la dette publique revient dans des zones difficiles et la dette privée est encore très très faible, à peine un tiers du PIB. Je termine juste d'un mot pour dire et pour garder de l'espoir que nous sommes en train de nous transformer. La France augmente son aide publique au développement, 0,55% du produit intérieur brut en 2022. elle active aussi de plus en plus une partie de cette aide en direction du secteur privé. Les Européens le font aussi, on le fait avec nos amis allemands, on le fait dans le plan d'investissement extérieur de l'Union européenne qui sera bientôt présenté à Abidjan pour le sommet Union européenne Afrique. Et puis, et je termine là-dessus, on le fait aussi avec tous les nouveaux acteurs du Sud, toutes les banques de développement du Sud. Ça, on le fait avec nos collègues de JICA, avec d'autres, dans ce club dont on m'a confié la présidence qui s'appelle IDFC, International Development Finance Club, et qui est le groupe de ces banques à la fois domestiques et internationales du monde entier, les Chinois, les Indonésiens, les Sud-Africains, les Brésiliens, les Européens. Et ce sont ces instruments-là, je pense, qui vont arriver à mobiliser le secteur privé et à répondre aux différents défis que nous avons évoqués ensemble. Merci. Merci.